oh jeune homme tu ne veux pas faire le calcul tu es paresseux quand tu vas au drive tu demandes toujours à ton pote est ce que c'est mieux de prendre deux fois six nuggets ou une fois 12 nuggets qu'est ce qu'il faut faire t'inquiète je fais le calcul on parle pas de nuggets on parle de la bitcoin farm après c'est aussi un peu des nuggets tu comprends un peu le 1 mais je vais faire les calculs pour vous est ce que c'est rentable à partir de combien de gpu est ce qu'il faut pas le faire trop tard dans le wipe est ce qu'on tient compte du fuel comment est ce qu'on en tient compte et tout je vais faire tous les calculs pour vous je vais vous les expliquer mais pas forcément tout vous montrer comme ça la vidéo dure pas 45 minutes parce que c'est vraiment des calculs complexes on parle de mathématiques avancées qui ne sont pas accessibles à tous c'est de la multiplication c'est juste de la multiplication et un peu d'addition du coup la base la bitcoin farm pour qu'elle tourne il faut que le hideout soit allumé du coup ça dépense du fuel le fuel je vais pas le compter pour deux raisons la première c'est que tout votre hideout est allumé et consomme la même quantité d'énergie que vous ayez des stations qui tournent ou pas vous allez crafter à toutes vos stations en même temps que la bitcoin farm génère du bitcoin et du coup ces autres stations vont déjà compenser le fuel même si vous ne le faites pas le fuel vous l'utilisez deux fois une fois pour la bitcoin farm en vidant le fuel et puis une fois que le fuel est vide vous pouvez transformer les bidons vides en grenade case ou en magazine case que vous allez vendre pour grosso modo le prix du fuel donc rien que là le fuel est déjà remboursé en plus d'avoir la bitcoin farm et les autres stations donc on va pas en tenir compte même si réellement vous avez déjà un bénéfice ici à côté de ça vous avez le hideout management pareil on va pas en tenir compte alors que lui même va réduire la consommation de fuel de l'heure et du coup quelqu'un qui a hâte management niveau 0 son fuel va tenir j'invente les chiffres parce que maintenant je les ai plus en tête 21 heures avec un bidon gris s'il a le hideout management au max c'est peut-être plus proche de 29 heures donc pareil là aussi il ya des gains mais on en tient par contre full pessimiste au niveau de prix que moi j'ai utilisé je prends des exemples pour la carte graphique en ce moment elle à 420 cas dans mes calculs j'ai plutôt mis proche de 500 cas donc j'ai compté que vous achetez les premières à 480 cas et que les dernières étaient achetés à 500 cas du coup la bitcoin forme comment est ce que vous l'avez peut-être que vous le savez même pas vous l'avez jamais vu vous n'êtes pas au courant que ça existe c'est la génération d'argent infini pour l'avoir vous devez avoir le intel center niveau 2 et lui pour l'avoir vous devez avoir medstation niveau 3 sécurité niveau 3 et nutrition niveau 3 et eux pour les avoir démerdez vous on sait les avoir assez facilement vous les aurez dans votre hideout en termes de coûts pour juste débloquer les prérequis ça va vous coûter moins de 4 millions moi ici j'ai calculé en pessimiste 3.7 donc à mon avis à l'heure actuelle c'est déjà même 3.5 et le temps que je fasse la vidéo que vous la regardiez et que vous la liker et que vous subscribez et tout et tout parce que vous mettez longtemps à ce prix mais c'est un truc de fou mais pas grave on peut on se comprend ce sera probablement déjà trois millions au niveau des prérequis donc réellement c'est pas tant que ça la bitcoin form elle même va vous coûter un peu plus de 1 million juste à acheter 100 cartes graphiques et les dix cartes graphiques vont vous coûter entre 4 millions 500 milles et 5 millions ça c'est pour la bitcoin forme niveau 1 ça veut dire que tout confondu vous en avez pour genre 8 9 millions prérequis bitcoin farm et cartes graphiques vous en avez pour 8 9 millions mais j'insiste et ce sera récurrent durant toute la vidéo pendant que vous construisez la bitcoin farm qui met longtemps à se construire ben vous pouvez générer de l'argent pendant qu'elle se construit vous devez pas avoir les 10 millions d'un seul coup et pendant que vous faites metstation niveau 3 vous pouvez faire des raids pour acheter nutrition niveau 3 etc donc tous ces coûts vont être répartis sur plusieurs semaines quand on arrive à la bitcoin forme niveau 2 ça devient un peu plus cher déjà il vous faut 15 gpu en plus bim 7 millions ça c'est flat c'est comme ça ça probablement un peu moins mais on va dire 7 millions la bitcoin farm niveau 2 elle même juste la construction de la bitcoin forme va vous coûter 2.2 millions donc on est à 3 4 millions de bitcoin farm et grosso modo 11 12 millions de gpu comme ça vous avez une idée de ce que ça vous coûte ça c'est bien la bitcoin forme niveau 3 par contre elle ne sera jamais rentable le wipe est beaucoup trop court il ya des quêtes à débloquer les trucs de fou il faut les panneaux solaires etc ça coûte un pont ça met super longtemps il faut 25 quarts de plus si le wipe dure genre neuf dix mois c'est rentable ici c'est un wipe de quatre mois franchement je vous le décon c'est sûr c'est pas rentable c'est certain il faut même pas faire le calcul c'est évident par contre la niveau 2 grosso modo on est à un coût total de 15 millions maintenant combien est ce qu'elle génère cette bitcoin forme combien d'argent vous allez recevoir chaque seconde et ben ça je vous le dis dans ma master class vous pouvez vous inscrire il ya un lien en dessous c'est 40 euros par mois et je vous donne toutes les infos non c'est pas vrai c'est pas vrai la bitcoin forme niveau 1 va générer un coin toutes les 29 heures et la bitcoin forme niveau 2 va générer un coin toutes les 20 heures du coup la bitcoin forme niveau 1 grosso modo elle se rembourse en 17 bitcoins et la bitcoin forme niveau 2 elle se rembourse grosso modo en 41 bitcoins cartes et construction incluses 17 bitcoins ça va vous prendre 493 heures soit 21 jours et 41 bitcoins ça va vous prendre 820 heures soit 34 jours parle de mathématiques avancées qui ne sont pas accessibles à tous 34 jours on peut dire que c'est un mois je sais que 34 jours ça fait plus qu'un mois mais rien qu'avec les trois jours de construction plus le fait qu'on ait compté plein de trucs pessimistes réellement on peut compter 30 jours 30 jours c'est exactement un mois grosso modo vous devez faire la bitcoin farm avant début novembre pour qu'elle soit rentable si vous le faites avant début novembre vous êtes d'office rentable on parle de la victoire niveau 2 niveau 3 jamais rentable niveau 1 même pas un mois donc si vous l'avez déjà ou si vous comptez la faire vous avez tout votre temps elle sera rentable donc retenez ça tant que vous la construisez avant le mois de novembre vous êtes gold et les gens gold qu'est ce qu'ils font ils s'abonnent et il like et c'est super important parce que maintenant youtube ça devient mon métier et du coup ma bitcoin farm c'est un peu vous c'est vous le fuel de ma vie c'est vous qui alimentez mon amour pour escape from tarkov et les jeux vidéo et l'envie de faire des vidéos donc voilà j'insiste c'est super important encore plus que jamais et si la vidéo vous plaît vous laissez un like si vous plaît pas c'est pas grave laisser un dislike y'a pas de souci dans tous les cas n'oublie pas de dire qu'en commentaire et moi je vous dis à bientôt à bientôt